Alors, je m'appelle Claire, j'ai 28 ans, je suis en CAP charcuterie traiteur. Avant ça, j'ai fait un master dans une école de commerce, mais je me suis dit que j'avais envie de me tourner vers l'artisanat, d'avoir mes mains qui façonnaient un produit. Alors, ce que j'aime dans cette formation, c'est déjà la partie apprentissage, alterner des périodes de cours et des périodes en entreprise, où j'apprends des choses très différentes mais très complémentaires. Ici, je suis vraiment focalisée sur un métier, une expertise, et c'est très intéressant. J'ai choisi le CEPROC parce qu'en France, c'est la meilleure école de charcuterie, c'est l'école historique des charcutiers. Nos enseignants sont d'anciens professionnels, ils sont vraiment là pour à la fois nous guider dans les gestes qu'on est en train de découvrir, mais surtout nous conseiller sur la suite de notre métier, notre vie professionnelle, et c'est une super valeur ajoutée. À l'issue de mon CAP, je prévois de me lancer dans mon propre projet entrepreneurial, un projet en charcuterie traiteur. Je ne prévois pas d'ouvrir une boutique traditionnelle en charcuterie, mais plutôt de me focaliser à certaines catégories de produits, qui sont les produits en pâte et les produits en croûte. de tout à fait mettre de la réflexion dans son métier d'artisan, en disant qu'est-ce qui va plaire aux clients. Réfléchir à tout l'aspect business, si je puis dire, c'est très intéressant. Finalement, le charcutier de quartier est un entrepreneur comme tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada